Je pense que Bardella a compris l'époque. Soit qu'il l'ait compris consciemment ou inconsciemment, ce qu'il fait sur les plateaux télé indique qu'il a compris comment les gens fonctionnaient. Et du coup, ça marche. Mais donc, premièrement, c'est un rendez-vous d'une génération avec l'histoire. C'est la génération Bataclan, des Blancs qui en ont marre et qui voient en Jordan Bardella l'élu, le frangin, celui auquel on s'identifie, le complice, tout ce que vous voulez. Et le fait qu'il s'appelle Jordan et qu'il soit né à Drancy, qu'il ait vécu en banlieue, je dirais que c'est son trésor. Vous savez quoi il me fait ? J'exagère peut-être, mais Bardella me fait penser à Rocky Balboa. C'est-à-dire qu'il y a un désir de la part de la classe moyenne et du prolétariat de faire triompher Bardella, qui ressemble au plaisir qu'on avait. Alors, pour les plus jeunes d'entre vous, ça ne vous parle pas, mais Rocky, même si c'est un film qui est sorti en 1970, c'est un film qui restait populaire jusqu'à la fin des années 90. Donc moi, j'étais gosse à 5-6 ans au début des années 90, je regardais Rocky. Et en fait, pour moi, Rocky, c'était comme quelqu'un de la famille. C'était un type qui avait le monde entier contre lui, qui n'avait pas un rond et qui, grâce à sa rage et son talent et plein d'efforts, avait réussi à battre le grand champion, le Mohamed Ali fictif qui était Apollo Creed. Et quand tu regardes Rocky, pourquoi Rocky est aussi bien en dehors du fait que c'est un bon film ? C'est que le spectateur qui regarde Rocky met une charge énorme dans le film. C'est-à-dire que Rocky gagne, c'est extrêmement important quand tu regardes Rocky. C'est comme moi, vous venez d'un milieu populaire, il y a eu des années difficiles où on n'avait pas beaucoup d'argent à la maison. Rocky est à vengeance. Et pour moi, Bardella, c'est la revanche, on va dire, vengeance ça fait un peu trop violent, Bardella est la revanche du prolétariat blanc. Un prolétariat blanc qui peut enfin être victorieux.